Reprise, reprise des entraînements, reprise de la compétition, reprise aussi des analyses de match après pas mal de mois de pause. Et on reprend, se jouer au championnat du monde, championnat d'Europe par équipe qui était en Suède. Un match hyper important de Félix contre Jorgic pour la gagne contre la Slovénie. Un match très très serré, très intéressant sur le plan tactique, beaucoup d'évolution. Voilà, comme d'habitude, on va voir plein de choses, on va voir aussi comment est-ce qu'on peut transférer tout ça à un niveau plus amateur. On rappelle, Jorgic, gros joueur revers, gros joueur revers qui aime beaucoup venir au milieu de table avec son revers, c'est une particularité. Moi je trouve que c'est, on pourrait dire presque le nouveau Tcharov, parce qu'il y a toute une gamme de services qu'on retrouve chez lui. Il y a ce fameux revers aussi qu'on retrouve beaucoup chez lui. Et en même temps, on a Félix, qui est plus polyvalent, qui est un petit peu plus proche de la table. Mais qui joue aussi très très bien en revers, qui aime bien aller en revers, comme on le voit là, sur des flips, sur des balles milieu de table aussi. Ouais là c'est très dangereux, c'est très très dangereux d'aller ici. En fait sur la balle, sur des joueurs comme Jorgic, qui aime beaucoup se placer milieu de table, qui aime beaucoup se placer là, en fait ils couvrent très facilement là, ils couvrent très facilement ici. Et en fait là, la balle, elle n'est pas assez loin dans le coup droit pour qu'elle soit vraiment gênante, elle n'est pas non plus au coude. Donc le contre en fait, il est assez facile pour lui. En fait ce qui est très très bien par contre, c'est qu'on voit le top de Félix. Félix, Yergo qui arme et qui a à peine armé, qui a à peine enclenché son geste, que Félix est déjà en train de se déplacer. Il se déplace où ? Il se déplace dans la Diag parce qu'il sait qu'avec la qualité qu'il a mis, avec la vitesse qu'il a mis, s'il y a contre, c'est extrêmement dur de la jouer ici. Il a un peu obligé de la jouer en Diag et donc là il y a une très très bonne anticipation de la part de Félix. Pour avoir aussi revu des matchs de Timo Boll dernièrement et notamment ces derniers matchs au championnat d'Europe par équipe, on ne l'avait pas vu depuis très très longtemps, j'avais oublié que Timo Boll c'était aussi beaucoup un joueur de contre et d'anticipation. En fait c'est marrant parce que là, on retrouve un petit peu la même idée avec un démarrage, le joueur qui va se baser sur ce démarrage qui va contrer. Et en fait Timo Boll ou Félix qui vont prendre la balle suffisamment tôt pour ne pas perdre l'initiative du point. Je vais vous le remettre en entier pour que vous voyez la vitesse, le démarrage. Et là il y a un contre, on sent que la balle elle est reprise tout de suite tôt, elle n'est pas subie. Au moins on ne dirait pas qu'elle ait subie. Et là forcément c'est hyper surprenant pour Urgeek parce que je pense qu'il dit dans sa tête, attends je contre à 2000 à l'heure, ce n'est pas normal qu'il ne fasse pas une balle autre ou au moins une balle un peu moins rapide. Et là j'aime beaucoup parce qu'on retrouve du coup sur toute la gamme de services de Darko, le service rover ici, que j'aime beaucoup, j'ai même un copain qui le fait très très bien en ligne, ça marche aussi bien, ça marche moins bien au niveau, mais au niveau amateur c'est pas mal, tu peux le varier là, tu peux le varier évidemment avec des petits côtés, tu peux le varier ici. C'est une posture qui peut être intéressante parce que dans le replacement derrière évidemment, on se replace milieu table, on ne reste pas avec son revers plein coup droit, on se met ici. Et en fait après derrière, l'idée c'est de prendre son revers sur l'initiative, d'obliger par exemple le joueur à venir ici pour jouer avec le revers là, mais il y a d'autres possibilités, on peut le conditionner plusieurs fois là et aller une fois là, on peut aller directement au coude, on peut faire plein de choses. Et puis si la balle elle nous revient ici, je peux quand même prendre mon revers et la jouer là, c'est très surprenant, j'avais fait un petit short dessus sur ce petit schéma tactique, en fait c'est très surprenant, je l'avais dit déjà, en revers, on a plutôt tendance à aller ici et en coup droit, en fait ça fait de coup droit à coup droit et de revers à revers, et quand on prend son revers sur une balle qui arrive ici, l'adversaire a naturellement tendance à penser qu'on va aller là. Et si on va là-bas, on va le voir durant ce match aussi, on en a quelques beaux exemples, très difficiles à anticiper, et comme c'est deux joueurs à la table, deux joueurs avec très bon sens de l'anticipation, je trouve, des très bons contres, si t'arrives, si t'es toujours dans l'anticipation de l'autre, ça va être très compliqué, il va falloir être surprenant, il va falloir trouver des placements, il va falloir varier pour pas se prendre des contres top dans tous les sens. Donc on enchaîne avec une balle courte dans le revers, alors j'aime beaucoup parce que c'est pas facile en fait, sur la remise courte, il faut vraiment avoir un toucher assez fin, et souvent quand il y a la remise courte, on aime bien remettre court, mais dans la diagonale, parce qu'il y a un peu plus de distance, et on imagine que si la balle, elle nous échappe un petit peu, et bien je peux quand même réussir à la remède courte. Et là, en fait, sur du court, ici en ligne, on voit tout de suite, c'est visuel, la distance est beaucoup moins importante, c'est aussi beaucoup plus difficile. C'est plus difficile, mais c'est plus surprenant aussi pour l'autre, et là je pense que Yergo, Darko, il s'attend pas à avoir une balle courte ici, son positionnement d'ailleurs, il est pas terrible, et je pense qu'il s'était d'abord placé sur cette balle là, pour l'attaquer, et quand il a vu qu'elle arrivait courte, il a dû avancer jambes droites comme ça, et c'est un petit peu fable. Il remet très bien court, et finalement, c'est quand même Félix qui est obligé d'allonger avec une balle longue dans le revers. On va remettre le point à vitesse réelle. En fait, deux très belles remises courtes, qui ont bien fermé le jeu. Mais après, même, en fait une remise courte, même si l'autre arrive à vouloir mettre courte, c'est jamais perdu, c'est jamais perdu pour une raison très simple, c'est que vous l'avez obligé à avancer. D'accord ? Et d'ailleurs, on l'avait vu sur le placement de pied, ils étaient plus proches de la table. Donc quand vous avez des placements de pieds qui, au lieu d'être là, imaginons, ils sont là et là, et bien ça veut dire qu'après, si Félix, par exemple, il fait une poussette qui est bien tendue, et bien derrière, toi, tu vas, si tu t'es mal replacé vers l'arrière après avoir avancé sur la cour, et bien tu peux potentiellement faire des petites fautes, faire des petites tranches. C'est un schéma tactique qui est très très simple. On peut le même faire encore plus simplement au niveau amateur. Je serre court, le mec, il s'avance, il va me la remettre généralement longue dans le revers. Je peux démarrer, mais je peux aussi refaire une poussette longue dans le revers, juste pour jouer, en fait, sur le déplacement en profondeur. Et si j'arrive à bien viser à chaque fois, disons, ce très court-là et ce très long-là, peu importe le coup technique, si c'est un coup d'attaque, c'est encore mieux. Voilà, on met de la vitesse. Ça peut marcher aussi en poussette. Alors là, on voit toute la qualité que Félix Sebrun. Je trouve que c'est le timing, c'est d'avoir un geste qui est court, de jouer à la balto. Petite notion aussi intéressante. Alors, c'est un peu dans le même thème que Yergo, mais c'est Darko qui était là, Félix qui est là. Mais c'est la même intention, en fait. C'est de se dire, je me place un petit peu plus milieu table. L'intérêt en plus ici, c'est que je peux trouver des angles, des fois un petit peu plus facilement sur du court coup droit que quand on est dans cette position-là. Ce n'est pas la même trajectoire. Peut-être que le rebond se fera au même endroit, mais comme ce n'est pas la même trajectoire, mine de rien, ce n'est pas la même balle, c'est une variation. Après, c'est intéressant de regarder le replacement derrière. Donc, c'est un replacement plutôt milieu table. Et après, derrière, je peux aller chercher la contre-initiative. Et là, c'est parce qu'il y a eu flip de Darko dans le coup droit, mais généralement, s'il y aurait eu poussette, il y aurait eu prise d'initiative très certainement en revers. Quand on a envie de démarrer en revers, assez intéressant de modifier son positionnement de service. Je ne le vois pas assez, d'ailleurs, sur les joueurs que j'entraîne, même à niveau régional, national. C'est une variation qu'on ne met pas tant en place que ça. Et c'est là où, en fait, on voit, sur ce ralenti-ci, c'est vraiment très flagrant. Entre le moment où il tope revers, la balle, il voit qu'elle arrive en coup droit. Et en fait, le coude, il n'a pas bougé tant que ça. Il finit son revers, la balle arrive en coup droit, tac, et il enchaîne. Il n'y a pas de... La liaison est parfaitement fluide. Il n'y a pas de temps d'attente, d'un petit replacement, de « Ah, attends, mon coude, mon bras, je le replace. » C'est le revers amène le coup droit, le coup droit amène le revers. Je dis tout le temps ça à mes joueurs. Et c'est hyper important. Il faut faire beaucoup d'exos de liaison, beaucoup de courtes-initiatives en liaison aussi. Ça amène plein de choses. Bien joué. Ah, là, c'est très bien joué. C'est une petite variation qui est intéressante. Parce que là, on a déjà une très belle poussette courte. Elle est vraiment très très belle. Une poussette longue milieu. Il est un petit peu surpris. Je pense qu'il ne s'attendait pas à cette qualité-là parce que sa poussette n'est vraiment pas terrible. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours ce joueur-là qui est milieu table et qui est prêt à contrer dans les angles. Et du coup, on ne s'est pas fait avoir. On n'a pas démarré dans un angle. On est allé de milieu à milieu. Ça aussi, c'est un schéma tactique qui est très pertinent de milieu à milieu. Par exemple, si vous prenez un joueur comme Bol, finalement, qui aime bien pousser, qui aime bien jouer milieu, il contre très très bien dans les angles. Et dès qu'on joue un petit peu milieu, il est un petit peu plus embêté. Et là, c'est un peu pareil sur Gurgic. Il ne faut pas hésiter à aller jouer en... Du coup, là, c'est une ligne de jouer en ligne. Et souvent, cette ligne-là, en plus, elle touche le coude. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Ce sont les joueurs qui sont au milieu de table et qui aiment bien jouer les angles. Il faut jouer sur eux, généralement. Il faut les obliger à choisir entre le coup droit et le revers. Puis, s'ils choisissent le coup droit, après, elle est dans le coup droit. Par exemple. Voilà, ce n'est pas très très bien remis. Ce n'est pas très très bien remis. Je pense qu'il a un peu bouffé l'effet. Là, on voit que la balle, elle est clairement longue. Et après, petit côté, appel petit côté. C'est-à-dire que quand on a une balle qui arrive ici, bon, bah, hop, on a de la longueur là-bas. On est tenté, généralement, d'aller choper une balle ici. Elle est très dure à remettre. Un premier set, là, qui est très très bien maîtrisé. Dans les thèmes tactiques, c'est vraiment... C'est vraiment excellent. Ça a joué au coude, ça a joué dans les angles. Il y a eu des contres très bien placés. Ouais, comme la balle, elle est pris stôt. Et là, on voit tout de suite, là, au coaching, les mecs, ils ont dit, en revers sur revers, ça va être compliqué. Voilà, contente-toi, bloc passif. Mets moins de vitesse en revers. Là, on voit, il accroche le filet sur une balle qui est un petit peu plus lente, qui a moins de vitesse. Et là, voilà, là, ça rebloque un peu gentil, ça. J'adore ça. On le voit énormément, Malong sur Fan Zen Dong, qui aussi n'aime pas trop rentrer dans le jeu de vitesse et qui aime bien remettre de la courbe, ralentir un petit peu le rythme dans le revers sur revers. Et Fan Zen Dong, ça le dérange énormément. Là, j'ai l'impression, on revoit un petit peu dans l'esprit ce genre de schéma tactique. Alors, très bien d'avoir doublé deux fois, en fait, l'échange. Il a démarré à l'avantage de Félix à partir du moment... En fait, là, je pense que... Là, c'est très bien le jeu. En fait, c'est très bien le jeu, parce que je pense que Darko, il ne s'attendait pas à ça. Je pense qu'il s'attendait à une prise plutôt en revers, et après, d'aller jouer en revers sur revers, et par exemple, de démarrage revers là, et d'après, jouer là. Et en fait, je pense que sur ce pivot-là, il est un petit peu surpris. Et en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir doublé. Parce qu'encore, tu le fais une fois, c'est bien. Il est surpris, il la remet. Là, on voit Darko qui, tout de suite, il se décale pour aller en coup droit. D'accord ? Il va par là. C'est intéressant de doubler. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous décalez, et je dis ça aussi souvent à mes joueurs, c'est à chaque fois, quand vous faites une fois revers, une fois coup droit, l'autre, il s'adapte. Il comprend la menace. Il dit, ah, il m'a joué là. Là, il y a un angle où je ne suis pas là. Vite, je vais y aller. Avant même de voir ce que l'autre en face, il va faire. Et du coup, l'autre anticipe beaucoup plus facilement. Des fois, il vaut mieux doubler. Avant de décaler, il joue deux fois au même endroit. Et après, décale. Trois fois au même endroit. Et après, décale. Une fois, tu décales. Et tu vas aller comme ça. Là, c'est au coude. C'est bien joué. En fait, là, chaque placement est hyper précis, hyper intéressant. Ouais, là, c'est... Là, ça fume. Ouais, ça, c'est toujours... Voilà, sur quelqu'un qui aime bien jouer en vitesse en revers, c'est de le jouer là, de l'obliger à se décaler ici en revers, et d'après, d'aller jouer là-bas, dans l'angle mort en revers, qui est beaucoup plus important qu'en... qu'en coup droit. Encore, faut-il savoir le faire aussi bien. Là, c'était vraiment fort. Voilà, c'est la qualité de l'armée. Ce qui est dingue. Parce que le service, il était quoi ? Ouais, il était court. Là, c'est marrant. En fait, on pourrait se dire comme ça, un sanctiment. Tiens, pourquoi est-ce que... Là, par exemple, il part quasiment au pivot pour remettre en coup droit dans son revers, alors que c'est un très bon joueur revers. Pourquoi ? Et sur un service qui va là, pourquoi est-ce que des fois, il va se décaler pour prendre un revers ? Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est bizarre. En fait, c'est pas bizarre. C'est dû à l'effet latéral que met l'hôte. Vu qu'il y a un effet latéral sortant qui est très important, avec le revers, c'est très difficile de contrôler l'effet latéral. Parce qu'en gros, pour schématiser, tac, on a la balle qui est ici. Elle va avoir tendance, quand je vais la toucher, à partir dans quel sens ? À partir par là. Donc, ça veut dire que si je veux empêcher qu'elle aille par là, au moment où je dois toucher la balle, il faut que je la touche plutôt ici, d'accord ? Pour empêcher l'effet latéral de s'exprimer et à la balle de partir par là. Et avec le revers, en fait, c'est quasiment possible. Essayez d'imaginer, ou avec votre revers, en train de venir comme ça, sur le côté de la balle, anatomiquement, c'est un peu compliqué. C'est difficile d'être à l'aise dessus. En fait, le meilleur moyen de contrer cet effet latéral-là, c'est de la prendre en coup droit et c'est pour ça qu'il s'est décalé. Maintenant, à partir du moment où tu la joues en coup droit, c'est très certainement que tu veux contrôler l'effet latéral. Donc, ce n'est pas pour la mettre là. Généralement, c'est pour la mettre là. Ça, ça peut s'anticiper. Par contre, là, c'est des petits schémas qu'on peut anticiper, même s'il y a des joueurs qui sont très très forts en remise coup droit, qui viennent très bien en remise coup droit et qui sont capables ici. de venir bien sur le côté de la balle. Là, on ne le voit pas trop mal. On voit vraiment que la raquette, elle est comme ça et que la balle... que la raquette elle est sur le côté de la balle. Mais je peux aussi me dire à un moment donné, tiens, je vais casser mon poignet et au lieu d'être comme ça, je vais être comme ça et je vais quand même laisser l'effet latéral s'exprimer et partir par là. Du coup, ce qui fait que je suis capable de le remettre là et là-bas juste avec une flexion ou une extension de poignet. Ça permet de donner l'info au dernier moment et puis toujours, voilà. C'est un peu comme au service. Au service, on le dit beaucoup mais on ne le dit pas beaucoup sur les autres schémas de jeu. C'est donner l'info au dernier moment de ce que vous faites. Mais en fait, ça marche aussi dans tous les coups et plus tu montes de niveau, plus ça va être important d'avoir des gestes courts. Et c'est aussi l'une des forces de l'ergo que certes, il utilise beaucoup son revers. Darko, il utilise beaucoup son revers. Il va dégager moins de puissance qu'un coup de bois. Par contre, du fait de la technique en revers qui s'utilise beaucoup avec le poignet, avec un armé qui est plus court, on donne moins d'informations à l'adversaire en fait sur à quel moment est-ce qu'on va déclencher et sur l'endroit où on va mettre la balle. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que Darko, c'est un joueur qui est assez surprenant, qui est assez atypique dans ses placements. Là, on retrouve un peu le même thème que tout à l'heure. C'est-à-dire, j'oblige le joueur en servant un petit peu ici à se décaler un peu et après, je vais chercher long là-bas. Bon, alors la balle, il a eu du mal à la contrôler. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus de rebond, peut-être un peu lifté. Il a chopé l'un fois un peu tard, là aussi certainement un petit peu lifté. et après, ça peut être dû au fait comme depuis tout à l'heure, en fait, Félix, il remet très bien court. Je pense que aussi la tactique derrière, c'est peut-être de mettre moins d'effets coupés, de servir un peu plus de lancer le jeu un peu sur du lifté. Voilà, pour arrêter de toujours avoir cette remise courte qui est un peu embêtante. très bien joué. Rever en ligne aussi très très important. Là, on ne l'a pas encore beaucoup vu pour l'instant. Je pense qu'on va le voir un peu plus parce que c'est très surprenant. C'est très surprenant et en plus de ça, quand on va à revers en ligne, généralement, on va dans le coup droit. Si le mec est droitier en face, c'est que je suis droitier aussi. Et on est moins bon en en bloc coup droit. C'est vrai que si vous faites coup droit en ligne, vous arrivez dans le revers de l'autre, il est un peu plus à l'aise en bloc revers, généralement. Donc, on va mieux contrôler la balle, ça peut être chiant. Et en plus de ça, quand je fais coup droit ligne, si le mec la bloque en revers là, il est dans mon angle mort, je suis obligé de me revenir. C'est un déplacement où les gens, généralement, ne sont pas top top. Alors que moi, j'adore le revers en ligne, vraiment, parce que là, on va dans un point faible qui est généralement le bloc coup droit. s'il y a remise, généralement, on va y avoir remise ici. Dans mon coup droit, il y a beaucoup moins dans... Je peux jouer la balle beaucoup plus loin et en plus, je peux envoyer fort. Mais en fait, c'est que du bénéf. Ah, c'est fou. Voilà, on voit le revers en ligne, impeccable. Le revers en ligne, là en plus, il était encore plus exacerbé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du court avant. Il y avait du court avant, donc il y avait jambe droite devant et la jambe droite devant en coup droit, attention, elle a tendance à bloquer la rotation de la hanche, à bloquer la rotation du buste et en coup droit d'être encore plus chiante. C'est-à-dire que le replacement, il est hyper important. Ouais. Et à niveau amateur, ça souvent, c'est pas fait. C'est-à-dire qu'il y a jambe droite devant, jambe gauche là, et quand ça recule, ça recule la jambe droite, mais ça recule aussi la jambe gauche en même temps, ce qui fait qu'on retrouve cette position un peu de fente avant, mais juste un petit peu plus loin de la table et là, c'est vraiment catastrophique en coup droit. là, il y a une très belle égalisation puisqu'il y a eu variation de service, il y a eu du revers en ligne. Je trouve que voilà, Félix a passé moins de coups de contre. Ça a très bien remis court aussi, même quand Félix remettait court, re-remise courte. Et du coup, on ferme le jeu. Là, c'est dur parce que le joueur il serre, ensuite il se place là, tac, dans l'angle. c'est compliqué, il va falloir aller un peu plus au coude. En plus, moi, j'aime pas trop venir en flip ici. Après, après, il faut se replacer rapidement. Bon, ça se fait. ça, c'est dur. Alors là, pour le coup, c'est... Alors, c'est marrant parce que ça, c'est très fort ce qu'il vient de faire avec Félix, parce qu'il se fout de sa gueule un peu. Il lui dit, tiens, t'as tenté ça, tu l'as loupé. Moi, je vais le tenter puis je vais le... je fais le réussir. Très, très surprenant. Et je pense que Félix, là, pour le coup, il s'attendait un peu à envers. Il ne s'attendait pas à ce qu'il fasse finalement comme lui, à essayer de venir flipper là. En fait, ils ont tous les deux eu la même idée. Très marrant. Ouais, elle a très bien servi par contre, impeccable. Et là, on n'a pas visé un angle. il n'y a pas eu d'erreur. Ça a visé coude direct. Je pense que c'est ça qui est important, de viser le milieu de table. Ouais, très bien joué. Ouais, là, ça joue avec un peu moins de vitesse. Ça a remis de la courbe dans le revers. Ça a joué sur de la variation de qualité. Et du coup, sur le bloc de Félix, il a pu, à un moment donné, je pense, moins s'appuyer. Il a dû réduire la cadence. Je pense qu'il n'aime pas trop. Il préfère quand ça vient peut-être un peu plus vite avec moins d'effets. Ouais, là, c'est dur. Vous voyez, cet angle plus droit, comme il est à l'aise en contre-initiative Yankeek, en coup droit et en revers aussi. Il faut vraiment trouver des placements bien milieu de table. Là, c'est dommage parce que le deuxième top de Félix, il était vraiment bien placé. Ici, c'était vraiment pas mal. En plus, c'était fou parce que là, je pense que c'est aussi Félix qui s'est dit tiens, depuis tout à l'heure, il ne fait que du coup droit Diag. Donc, voilà, il y a eu une anticipation de Félix sur le coup droit de Diag. En plus, par contre, sur le positionnement, il a joué vraiment loin de lui. Donc, il y a son pied gauche qui s'est un peu soulevé. Il a dû se déplacer après un peu dans la précipitation. Je pense qu'il lui a manqué peut-être un shoot de gainage pour enchaîner parfaitement sur la deuxième pour être un petit peu plus rectif, un peu plus tôt sur la balle. Il a bien joué. Il a bien joué. Ça a joué les bons placements. Ça a joué ici. Ça a déplacé Félix là-bas. Ensuite, sur la fin, ça fait un petit revers là. Bon, voilà. Du coup, à un moment, Félix, il a pu anticiper pour repartir. Vous voyez, là, ce n'est pas reparti si fort. J'ai l'impression, Yorick, il ne cherche vraiment pas à rentrer dans un duel. Allez, il cherche à... à remettre. Alors là, il a gratté un petit peu. C'est pour ça que la balle a donné l'illusion de ralentir aussi. On voit ce revers. C'est marrant, on voit des fois un jeu un peu en miroir sur la même stratégie puisque vraiment, ça, ce positionnement-là, les épaules orientées là-bas, ça, c'est du Yorick tout craché et en fait, Félix le fait aussi très 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 bien et de la même manière. C'est très surprenant pour Yorick qui ne s'est en plus pas très bien replacé sur le cours long. On va voir ça. Sur le cours, il s'avance, jambes droites, il recule. Je le trouve un petit peu en retard parce que il est à peine replacé que la balle est déjà partie. Ça cumule du retard. Déjà, on est sur un placement qui est surprenant, sur un schéma de jeu qui est surprenant. Si en plus, je ne suis pas très bien placé, j'ai vite fait de me faire avoir. Il a du mal. Il a du mal. Je pense qu'il le voit bien lifter. Il se dit, je le vois bien lifter, je veux rentrer fort dedans. Il se trompe un petit peu sur l'effet ou sur le timing. Le troisième set qui est bien maîtrisé de la part de Lerge que je trouve en termes de rythme, le fait d'être surprenant, vraiment, il se force à être surprenant sur chaque coup. Il n'a rien à voir avec le premier set où il s'est vraiment fait ouvrir. On part sur un petit service long. On n'en a pas vu tant que ça. Il n'y a pas de la part de Félix. Et moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on est tellement dans un monde où on anticipe. On voit là encore un Yorghi qui se déplace ici, qui se déplace là pour jouer des balles certainement en flip ici ou ici ou sur des belles poussettes revers. Donc, il y a tellement d'anticipation dans ce sens-là que des fois, même sur des joueurs très bons en revers, ça revient long dans le revers. Alors, bien dans l'angle, attention. Je trouve ça intéressant. Après, on va au coude sur la deuxième. On va dans l'angle mort dans le revers. On continue loin dans le revers. Que des bons placements. Voilà, pareil, on va au coude. Alors là, la balle, elle est folle. Il faut se dire que là, il l'a placée. Moi, quand j'ai des joueurs qui me prennent, ils font pareil. ils regardent après le banc. Ils font, mais qu'est-ce que je viens de passer ? Ou alors, je pense que Félix, il doit se dire aussi mais là, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui vient de se passer. Et il le passera, voilà, il le passera deux fois sur dix, je pense. soit sera. Même si tu te prends ça une fois, il ne faut pas se laisser abattre. Je pense qu'il peut être content. J'espère qu'on va voir le ralenti après. Et en fait, ce qui est fort, c'est que là, il est surpris. il se décale et en fait, il se décale vraiment. Il met tout le poids du corps, je pense, sur le pied gauche. Il a ses épaules qui sont orientées complètement là-bas et en fait, il peut la jouer que là-bas quasiment. Donc, voilà, après, très très bien joué. même lui, il se dit, c'est plutôt bien joué, bravo mec, mais tu ne le passeras pas à chaque fois. Impossible. On était quoi ? On était sur un long revers ? Je n'ai pas l'impression. Ouais, peut-être un service un peu sauté, il avait l'air d'être surprenant. j'aime bien parce qu'il a vraiment l'air de s'amuser et ça, c'est hyper important. Voilà, il fait une petite tête sur le point d'avant qui est très impressionnant. s'amuser, voilà, c'est ça qui est le plus important et je pense qu'il y a des joueurs à niveau amateur, il n'y a pas de challenge particulier qui s'amuse moins que, quoi. Ouais, je vais toujours sur ce petit démarrage milieu et puis là, je pense qu'on va en voir d'autres exemples mais là, sur la belle milieu, on voit Darko qui se décale pour prendre le contre-top coup droit. Après, ça libère un petit peu plus le coup droit puisqu'il n'est plus milieu table. Mais pareil, s'il était venu en revers qui s'était placé ici, on aurait pu aller jouer un petit peu là-bas comme ce qu'il a fait contre Félix avant aussi. Et voilà, bon là, il a retenté le contre-top puisqu'il a passé avant mais c'était sûr qu'il n'y avait pas de placer à chaque fois, c'est impossible. Voilà, là, c'est fort. Très très fort dans le placement, c'est lui qui a gagné le duel de vitesse. bien joué, bien joué milieu table. On va chercher le coup de beaucoup, beaucoup. et c'est certainement comme ça qu'on va regagner ce 7. Voilà, on va encore sur du milieu table. On oblige à se décaler la vague. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. On oblige à se décaler d'un côté. Bah, je joue à l'opposé. Du coup, c'est moi qui suis milieu table, c'est moi qui couvre les angles et c'est moi qui peux contrer. En fait, presque, ce qu'il aurait fallu faire pour Young Ricks, c'est d'essayer d'aller au coude. Mais en fait, c'est beaucoup plus dur quand tu te fais attaquer, quand tu es en position de contre-initiative, tu essayes déjà de remettre la balle et de la remettre avec de la qualité. C'est dur d'aller trouver en plus les bons placements. C'est pour ça qu'on aime bien, c'est pour ça que le jeu d'attaquant est si compétitif. C'est parce qu'on laisse à l'autre moins de temps de réflexion. Moins de temps pour s'organiser et donc finalement, jusqu'à la gain du point, jusqu'à le gain du point, c'est nous qui avons l'initiative pour les attaquants. Bon, c'est dommage, j'ai l'impression qu'il y a un bon don. Ça ne joue pas la Romontana. Ouais, ce revers en ligne, ouais, il est fort. Il est fort, ce petit revers en ligne, on l'aime bien. Ouais, et là, on va milieu de table aussi. De toute façon, les deux, je ne dirais pas qu'ils sont des jeux similaires. Ils ont des schémas de jeu qui se ressemblent. Ils ne les utilisent pas exactement de la même manière parce que Félix est quand même un plus un jeu en rythme. Darko aime bien prendre les démarrages. Ce n'est pas exactement pareil. mais on retrouve des schémas sur des placements. En fait, les deux ont des positionnements très milieu de table, donc c'est très intéressant d'aller jouer milieu, d'aller jouer coude. Darko, c'est très intéressant sur Félix de mettre un petit peu moins de rythme dans son revers pour avoir un jeu qui est un peu plus lent pour pouvoir lui placer un coup un peu plus puissant à un moment donné. Je le ressens un peu comme ça et là, toujours. Ah là, intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu le service. En fait, j'allais dire que Darko voulait partir là-bas. Il s'est encore fait surprendre par un service ici. En fait, non. Il a hésité. Alors, il s'est placé. Il a fait un petit pas vers la gauche mais je n'avais pas l'impression que c'était pour venir flipper. Je pense qu'il a eu au début l'idée d'avancer pour la jouer avec le coup droit pour remettre court coup droit en fait, contrer l'effet latéral comme je l'avais expliqué un peu plus tôt. Il s'est fait surprendre parce que la balle en fait, elle dévie énormément entre l'endroit où il la touche et là. Le point de contact qui va de là à là le service dévie vraiment énormément et je pense que c'est ça qu'il a fait douter et qui lui fait faire une faute un petit peu bête. Il a été surpris par la trajectoire. Je pense. Les deux ont leur temps mort à la belle. Très bien joué. Très très bien joué. C'est pour ça qu'on a un service mais derrière on a un replacement avec le pied droit qui part je vous le remets là sur ces images de là-bas à ici pour avoir un replacement qui est milieu de table et pour reprendre après son revers et jouer par des coups comme ça. C'est plutôt bien joué parce qu'il a eu tendance depuis le début du match à faire plutôt revers là-bas et peut-être que Félix s'y attendait on le voit armer un petit peu plus par là commencer à s'adapter un peu et c'est aussi ça avoir de l'expérience c'est aussi savoir à quel moment je dois changer à quel moment l'autre va s'adapter et pour ça il faut jouer des centaines et des centaines de matchs c'est bien c'est bien senti en tout cas de la part d'Arco là je trouve peut-être un peu chanceux là-dessus mais bon à partir du moment où tu viens avec ton revers dans ton cou droit tu t'exposes tu t'exposes mon coco alors ça il doit pas se le prendre très souvent je pense Félix il doit vraiment pas se le prendre tous les matins au petit déjeuner parce que c'est vraiment hyper dur en plus il sert très bien Félix j'ai un copain qui m'a dit il y a pas longtemps c'est bien tu as l'image de Félix mais tu dis jamais qu'il sert très bien je le dis il sert très bien mais on le voit peut-être moins sur les matchs qui sont découpés des fois ils coupent un peu les points directs au service pour gagner un peu de temps pour faire une vidéo qui dure des fois 5 minutes j'ai moins l'occasion de voir peut-être les coups gagnants même si là on voit tous les points alors là c'est peut-être la plus surprenante c'est peut-être la plus surprenante alors là elle est bien elle est bien vers le bas là on peut voir vraiment sur la poussette on pourrait faire on pourrait faire un tuto poussette on pourrait faire un tuto poussette faisons un tuto poussette on a la jambe droite ici un petit peu penchée en avant la raquette la tête de raquette dans une bonne position on a vraiment ce mouvement où je vais vers le bas j'aime bien dire ça faire un quart de un quart de cercle avec sa raquette un moment du haut vers le bas voilà pour recouper et ensuite pourquoi il y a l'erreur voilà on est sur bon la faute de toute façon on ne peut jamais être à 100% là c'est en fait bon c'est gratté mais c'est c'est joliment joué déjà le revers prendre son revers jouer ici très thématique sur ce match très joli et ensuite là c'est ça qui est fort c'est ça qui est très très forcé là d'avoir raccroché d'avoir remis de la courbe d'avoir compris instantanément que j'avais un peu plus de temps avant qu'il retouche la balle de faire un pas vers l'avant et de le contrer après direct en ligne ça même au niveau on ne le voit pas très souvent on ne le voit pas très souvent je raccroche je remets de la courbe j'ai le temps je me ravance je rappuie ils sont énormément à vouloir rester sur leur ligne de sol à mi-distance et de gagner le point à mi-distance à jouer sur du courant comme ça et bien là bravo parce qu'il n'y en a pas beaucoup nos entraînements on dit tout le temps ça on les oblige à se rapprocher quand ils ont dans la possibilité c'est très dur d'en avoir le réflexe très bien servi ça va coude c'est un peu chanceux mais de toute façon le schéma est à son avantage depuis le début donc à la rigueur c'est moins gênant moi je trouve que c'est moins gênant tu étais dans un schéma de jeu t'es mal embarqué t'as 2% de chance de marquer le point tu fais une gratte tu me gagnes quand même c'est un peu bâtard là t'es sur un schéma de jeu t'as 90% de chance de le marquer tu la grattes bon voilà c'est la rigueur c'est dans le cours des choses on est sur des petites fautes bêtes quand même le démarrage revers là on est sur une remise courte c'est pas une balle qui est nouvelle pas une balle qui est nouvelle du tout est-ce qu'il a hésité entre attaquer et pousser peut-être un petit peu peut-être un petit peu ouais voilà on retrouve voilà de toute façon à la belle 8-9 faut pas ramonter la roue faut faire ce qui marche et des deux côtés ça ça marche très bien et c'est ça qui est fort dans le jeu de Darko c'est que du coup on a une petite faiblesse sur le milieu table mais on l'a pas forcément sur la première balle c'est à dire que sur la première poussette faut pas forcément aller jouer le milieu c'est plus sur le jeu en rythme après il faut aller jouer le milieu très bien joué voilà le démarrage un peu au coude je t'oblige à pivoter pour qu'on te retoper et après j'aurai joué à l'opposé et puis voilà et après et après voilà très bien alors là ce qui est fort c'est quoi c'est kiff ah j'avais pas vu ça déjà là je fais quoi là il a pas touché la balle encore d'accord il a pas encore touché la balle qui sert sortant en faisant on voit un mouvement de raquette qui va de là à là on a l'impression il sert sortant et en fait il la touche après sur le rentrant d'un coup qui s'est déplacé ici voilà qui a mal qui a mal pris l'info qui a mal anticipé qui s'est pris le même long revers que tout à l'heure et après beaucoup de sauce beaucoup de sauce dans la raquette dur à contrer bravo très beau match franchement match impeccable sur à base de quoi à base de revers ici à base de je fixe au coude un maximum à base de je serre un petit peu plus ici pour être milieu table ou alors je serre là mais je replace directement mon pied droit milieu table pour regagner ma position ici voilà deux très gros joueurs revers avec une petite différence je trouve notable sur la première initiative qui est plutôt pour Darko qui est plutôt son point fort et plutôt sur le jeu en rythme mais la liaison la liaison que je trouve folle du côté de Félix le sens d'anticipation je le mettrai aussi un chaud plus du côté de Félix surtout sur la fin je trouve qu'il s'est mieux adapté au jeu de Darko que l'inverse même si Darko en fait je dis ça mais il s'est très très bien adapté je trouve aussi peut-être égalité de ce point de vue là par contre service pour les points à la fin Félix je trouve vraiment très très bien et puis plus solide mentalement les deux petites fautes en trop pour moi sur la belle en tout cas de la part de Darko qu'on fait la différence voilà petite vidéo de quasiment 40 minutes on va encore dire que je fais des vidéos trop longues mais ce qu'on s'en bat les allez à plus tout le monde prochaine vidéo prochaine vidéo c'est quoi c'est quoi c'est quoi on a la finale des jeux asiatiques Malong Fan Zedong un match un match monstrueux j'ai déjà vu 3-4 fois je m'en lasse pas il est dingue et on a un match de Timo Ball aussi à regarder pour le retour de Timo fallait une petite analyse évidemment de Timo